Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vieli Kayar Yes Publica sur Open Universities 4, une série dans laquelle on joue la Russie, anciennement Novgorod, et dans laquelle on essaye d'arriver à ce résultat-là, pour lequel, comme vous le voyez, il semble qu'il nous faille récupérer Ezel, effectivement, comme on en parlait la dernière fois. Aussi énormément de trucs en Asie centrale et en Asie de l'Est, bien sûr, mais ça, ce sera par la suite, on sera certainement confronté à Ming, à terme, et bon, je pense que le moment où on arrivera face au Ming, on sera tellement fort que ça ne devrait plus poser trop trop de problèmes. Et puis aussi, une série dans laquelle on est entré en guerre contre la Crimée, et probablement la Moscovie, assez vite, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre, c'est la Pologne qui nous a emmenés dans une guerre, juste avant qu'on la déclare, je voulais juste m'occuper des rebelles et j'allais la déclarer, j'étais en position, ils ont déclaré exactement la même guerre, c'est un tout petit peu gonflant, je dois dire, et puis on a décidé d'aller chercher, d'aller accepter, puisque comme ça, ça nous permet de contrôler le fait qu'ils ne récupèrent pas de territoire ici, et peut-être qu'ils nous en donnent ici. Je ne pense pas qu'ils nous donnent des terres, c'est un petit peu le problème, c'est que je ne pense pas qu'ils nous donnent des terres ici, s'ils considèrent, s'ils ne peuvent pas en prendre là. Ce qui peut éventuellement être intéressant pour nous, c'est si la Moscovie est sortie plus vite, en fait, s'ils sortent, peut-être qu'ils vont se battre un bon moment pour sortir la Moscovie, qu'ils sortent la Moscovie, qu'ils nous donnent plein de trucs, puis nous, ton conne occupe ça, ils ne pourront rien prendre. Donc, espérons que ça aille dans ce sens-là, mais ce n'est pas forcément une certitude, évidemment. Succès de la conversion, parfait, on continue. avec Thoua, pour le moment. On fera Voreneille, la province musulmane, plus tard. On n'a pas besoin d'aller chercher plus ici, ça va se faire tout seul. De ce côté-là, la trêve avec Théodorus a pris fin. Ici, on... On divise. Ici, on va laisser deux troupes aller s'occuper de Fort, de Crimée. Ici, c'est OK. Et puis, alors, théoriquement, on est en guerre contre la Russie. Enfin, la Moscovie, pardon. Non, on n'est pas en guerre contre la Moscovie. Ils ne sont pas entrés dans cette guerre. Et comment ils peuvent encore garantir l'indépendance s'ils ne sont pas entrés dans la guerre ? Un peu surprenant, mais pas super cool, pour être honnête. Ducadir a accepté de... D'accord, si vous voulez, les gars. OK. Toi, tu vas aller là. Tu vas aller là. Parfait. Théodorus va se récupérer toute seule. Et du coup, on n'est pas en guerre contre la Moscovie. D'accord. Bon, ben, c'est... Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on va prendre une trêve contre ceux-là. Ce n'est pas là. Quand même. Ce qui ne pourrait pas être du tout idéal, bien sûr. Avec Astrakhan. Astrakhan qui est notre vassal, je vous rappelle. Donc, on doit récupérer les terres aussi. Ce serait bien. Tu vas venir là, toi ? Je ne suis pas de général en plus dans cette store. Ok. Ok, on occupe tout. C'est parfait. On peut lui laisser ça. Ce n'est pas un souci. Voilà. On occupe la totale. Débrouille-toi avec ça maintenant, Pologne. On va piller un petit peu. Bon, c'est des provinces qui vont nous revenir à terme. On peut les piller un petit peu. Je ne pense pas que ce n'est pas un problème. On peut construire un truc. Pourquoi pas. La frise, ok, si tu veux. Bâtiment d'impôt 1.16. De prod à 1.12. De commerce 1.38. D'armée à... Waouh, 200. Et puis, on pourra commencer ou continuer plutôt à faire un peu plus de canon pour nos stacks. Ça peut être pas mal. Où est-ce qu'on en est financièrement si on enlève les butins de guerre ? Ça va un peu moins bien, mais c'est déjà ok. Où est-ce qu'on en est sur l'institution ? Tiens. C'est long quand même. Ah ! Alors, choisissons le neveu. Le neveu, c'est un 0.4.0. C'est absolument exclu. Donc, un candidat administrateur, on avait dit... Allons-y. 4.1.2. Ok. On reste focalisé du coup en diplôme, par contre. Mais effectivement, si on peut refaire un petit peu notre retard, c'est déjà pas mal. Excusez-moi. Ok, on a des rebelles. Où ça ? C'est parti suédois. Ouais, ça se défend en même temps. On vient de les bouffer, les mecs. Donc, dans la région, toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller, j'imagine, en Carelli Blanche, quelque chose comme ça. Ils seront combien, les types ? Ils seront 17 000. A priori, Rovaniemi, Enare ou Kaynou. Ouais, les trois provinces qu'on a pris, quoi. A priori, Rovaniemi, mais... Il n'y a pas énormément d'écarts. Donc, on ne sait jamais. Ici, Azov, ok. Ici, c'est pris, ici, c'est pris, d'accord. Et puis, vraiment, il faudra se rappeler la prochaine fois de déclarer nous la guerre contre la Crimée. Vraiment, c'est important. Parce que là, c'est dommage. C'est une bonne occasion qui s'envole. La Pologne est en train de sortir du Cadire. Ça ne devrait pas être trop un souci. Mais, de toute façon, ils ne pourront rien prendre, vu qu'on va tout occuper. Ah, du siège de Crimée. Parfait. Allez, piller un peu, là. Adigui a même été tourné de nos directions. Je n'avais pas vu ça, mais... Je n'ai pas vu ça, justement, un nouveau vassaut. Il ne faut pas être là, je pense. Voilà. Reconstruire un bâtiment. Ou refaire des... Canons. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ces rebelles qui sont là ? Qu'est-ce que c'est que ces rebelles random ? Ces rebelles surprises qui pop, là, au milieu. C'est une blague. Je ne les ai absolument pas vus, ceux-là. Vous les avez vus, ceux-là ? Ce n'est pas déjà la deuxième fois qu'il nous faut un coup de ce type-là. Genre, on pop parce qu'on a envie. C'est bizarre, je trouve. C'est vraiment bizarre. Je ne les ai vraiment pas vus venir. Mais OK. Bon, on va prendre du séparatisme. De toute façon, on n'a pas trop la possibilité de faire autrement. Et puis toi, tu es allié avec qui ? Si jamais tu es allié avec Théodoros. On n'a pas de quoi faire de guerre contre Théodoros pour le moment. La Crimée, c'était vraiment idéal. Malheureusement, maintenant, on a une trêve avec eux. Merci, Pologne. La Moscovie, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Parce qu'elle ne déteste pas la Pologne, je pense. Mais c'est étonnant qu'elle puisse... Pas de problème, je ne viens pas sur la garantie. Mais je peux garder la garantie. Ça me paraît vraiment bizarre, ça, personnellement. Je ne sais pas que c'était le cas. Le commandant nous a quitté. Voilà qui est en béton. Alors, Revan est mis. Ceux-là, on les attendait. Donc, ce n'est pas un souci du tout. Je ne sais pas si on va y arriver à Thon, en fait. Parce que c'est très, très loin. C'est Provence. Oui, ça va être très, très limite. Non, 33 jours, ça joue. Par contre, ça ne sert à rien d'amener ceux-là. Honnêtement, ça ne sert à rien d'amener ceux-là. Vous allez retourner dans cette direction-là. Puis, du coup, on va se... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire, honnêtement. On va attendre. OK. Alors. On a perdu un commandant. Tu prends celui-là. On peut faire notre général. Ça ne coûte rien. Waouh. Très, très bien, en plus. Et puis, on pourra, au pire d'écart, faire un commandant. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées pour le moment. Mais ça peut être faisable. On va aller par là. Toi, tu vas t'occuper de ceux-là. Après, tu vas revenir ici. OK. Financièrement. Alors, on peut continuer à faire des canons. On peut aussi faire qu'à un autre bâtiment. Par exemple, celui-là, c'est au 16. C'est pas mal. On fera les canons après. Ce n'est pas trop un souci, a priori. Financièrement, c'est sain. Donc, il n'y a pas de problème. Alors. Là, plutôt. Toi, tu t'arrêtes ici. Pour le moment. Ici. Toi, tu vas être ici. Puis là. OK. On a rasé les mecs là-bas. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas... Alors, donc, toi et toi, vous allez aller là. Toi, tu vas aller là. Avec ton futur... Ta future troupe. OK. Tu vas rouler sur ceux-là. Le problème, c'est qu'on aura la peine à aller sur ceux-là. Donc, on va reprendre... Le séparatisme. On perd 20 de traditions navales en Gatoui. Tous les jours. Du coup, ça peut être intéressant de faire un général maintenant quand même. Même si c'est des points militaires qui passeraient bien là-dedans. Ou même à terme là-dedans. Mais je pense qu'un général maintenant avec 60 de traditions. Ça peut être un bon investissement. Ouais. Ouais. Ouais, il est pas mal, quoi. Il est pas non plus... Enfin, ça c'est pas de quoi se relever la nuit, quoi. Ici, on va aller là. OK. Et puis... Ben, pour le moment... Voilà. Ils ont repris de ça. Ici, on va aller chercher 15 décembre, 12 décembre. Toi, tu attends 3 jours. 15 décembre. 15 décembre. C'est parfait. Toi, tu vas refaire. Je pense qu'avoir 9 canons serait pas mal, honnêtement. OK, parfait. Parfait. On peut peut-être aller là. Vas-y. Et puis... Et puis... Ici. Voilà. On commence à perdre de l'innovation, parce qu'on a passé le cap, là. On a vraiment énormément de retard sur les tech admins. C'est vraiment la cataracte. Ça m'est rarement arrivé d'avoir autant de retard sur les tech admins. Je ne sais pas pourquoi, particulièrement cette partie-là. J'imagine que je n'ai pas assez bien géré les CNES. Il faut peut-être le faire un peu plus. On n'a aucun... Parce qu'on n'a vraiment rien fait d'autre que légitimer des trucs avec nos points admins. Donc, c'est assez violent, je trouve. Où est-ce que sont nos prochains rebelles ? Ce sera les particularistes russes. Partout dans le monde. On a des Suédois encore à sa venue, mais ça, ça se joue. Pour le moment, allez, mettez-vous un saurien là. Et puis, l'autre ira à côté. Peu importe, toi, tu vas aller rejoindre ça. Voilà. Tu vas où, toi ? Tu vas à Smolensk. Tu vas ici, alors. Très bien. Et on se rejoint là. Parfait. Réforme liturgique. Alors, 5 de tradition républicaine ne servent à rien. Ça, c'est bien. On peut voir, il y a certainement un truc qui peut nous donner de l'adoption des institutions. La propagation des institutions. Ça, c'est bien, ça, je pense. Voilà. C'est un Jean Climax, si je ne me trompe pas. Et du coup, ici, on en est où ? C'est toujours tellement lent. Mon Dieu, c'est toujours tellement lent. 0,48. Wow. Wow, que c'est lent. Jusqu'à quand ? 1569. OK. Je ne sais pas si j'aurai l'impatience d'attendre 1560. Ok. Bon. C'est tout seul, tu suffiras. Hum... Voilà, il y a commencé à influencer la Lituanie. Bon, ça n'est pas particulièrement un problème. C'est assez attendu, on va dire, comme situation. Sachant qu'ils ont vassalisé. On va s'occuper de ceux-là-là. Pas vu le casus belli, protection du commerce. J'ai pas vu le Danmark, mais ils ont quand même mangé une bonne partie de la Suède. Suède qui ne donne plus grand-chose, pour être parfaitement honnête. Ça pourrait être éventuellement un bon vassal. Il faudra voir, il faudra peut-être étudier la chose. Il faudra bien sûr les vassaliser de force, sinon ils vont nous bouffer la Finlande. Ce qui n'est pas trop acceptable. Alors, ils sont... Ah, ils sont déjà sur un truc. OK. Bon, ben, on va récupérer une Igenie de New York, quoi. D'ailleurs, je pense que ça a mis... Non, ça a... Étonnamment, ça n'a pas mis le haut-là sur le fait de les manger. C'est un peu surprenant. Continuons de ce côté-là. On peut prendre Doctrine. On ne va pas prendre les Tech. Donc, allons-y. Impact de l'expansion agressive, c'est tout pour apprendre. Un cycle corruption annuelle, moins de points dix. Bon, ce n'est pas la meilleure, ni l'une ni l'autre. Enfin, si, ça, c'est très, très bien. Mais celle-là, pas trop. Après, on aura plus de réputation diplomatique, ce qui sera bien pour l'annexion. Annexion de Nijenik, il ne devrait pas trop, trop tarder, d'ailleurs. Honnêtement, on va faire là aussi un peu plus de... C'est pas grave, c'est vraiment très bizarre, mais c'est pas grave. On peut prendre la Tech Admin. On a tellement de temps avant de pouvoir prendre l'institution. Je pense que c'est important de le faire maintenant, honnêtement. On a encore... Non, on n'a plus de réputation, ça, je vais discuter là. Ok, si on regarde notre... carte, pas économique, mais diplomatique, les trêves. En Norvège, on pourrait les attaquer. En Danemark, on pourrait les attaquer. Tous ceux-là, là, on a des trêves. La Pologne, c'est notre allié. On ne peut pas attaquer la Lituanie directement, si je ne me trompe pas. On est aussi passé par la Pologne, on va. Ouais, ouais. On pourrait attaquer le Brandebourg, on pourrait attaquer dans l'Empire. On va prévenir la Bohème. La Pologne et tous les alliés de la Bohème. Ce n'est pas forcément le meilleur plan. En tout cas, pas tout de suite. Donc, on n'a pas grand-chose à faire, honnêtement. Si ce n'est... attendre la fin de la trêve avec la Moscovie, qui est, je le rappelle, en... 1564. On pourra attaquer Riazan avant. Je pense que ça se fera, honnêtement. Il n'y a pas de raison. Ça devrait être assez gratos. Et puis, maintenant, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est attaquer le Danemark. Pourquoi pas. Pas le siège de Nijlin of Gronk. Où l'homme. Passer par là. Donc, on disait, si on attaque le Danemark, qu'on fait venir l'Angleterre. On ne peut pas venir la Frise, mais on fait venir l'Angleterre. C'est un peu dommage. Je préférerais l'inverse, pour être honnête. Mais pourquoi pas. Comme je dis, ça peut être une idée. Le gros problème, c'est qu'on n'arrivera pas à choper la capitale. Mais par contre, on devrait pouvoir choper ça. Je ne sais pas si on peut passer par la Suède, mais je pense qu'ils détestent le Danemark. Sinon, aucun rival est possible. Donc, ils ne détestent pas le Danemark. Peut-être qu'ils détesteraient suffisamment le Danemark pour nous donner quand même l'accès militaire. Actuellement, ils nous le refusent, évidemment. Mais il est possible que si on fait une guerre contre le Danemark, ils l'acceptent. Et au pire des cas, on passerait par la Norvège. On arriverait à occuper toute cette partie-là du Danemark. Si l'objectif, c'est de récupérer ça et ça exclusivement, franchement, ça va. C'est tout à fait faisable. Enfin, je dis ça, mais en même temps, là, non, en fait. Je ne peux pas prendre Eusel. Il y a un fort à Eusel. Il n'y a pas de fort à Eusel. Ça peut peut-être faire la différence, dans le sens où on n'aura pas forcément besoin d'occuper cette province pour aller la chercher. Surtout si on déclare pour celle-là, ça, on pourra l'occuper sans aucun souci. Donc, ce serait une guerre un peu compliquée, honnêtement, mais faisable. Et puis, tout ça, c'est considéré que l'Angleterre vient avec sa flotte dans la Baltique, ce qui n'est pas une absolue certitude. En tout cas, peut-être pas avec l'entier de sa flotte. Donc, on pourrait peut-être s'en sortir un petit peu comme ça. On va s'entraîner avec nos troupes, quitte à faire quelque chose, enfin, quitte à les payer, autant qu'ils fassent quelque chose. Ou alors, on peut, actuellement, ne pas les payer et récupérer un petit peu d'argent, ce qui peut être assez intéressant aussi. Dans l'objectif de les améliorer à terme, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être intéressant si on s'entraîne un petit peu, si on génère un petit peu de professionnalisme. Ça peut être intéressant et utile au bon moment. Pour le moment, toi, tu vas aller de ce côté-là. La Pologne déclare la guerre à la Bohème. Ouais. Ok, tu es en guerre contre qui ? Bohème, Palatina, Salzbourg, Suisse et Cologne. Et tu es en guerre juste contre la Pologne, elle-même, quoi. Ok. Même raisonnement que la dernière fois. Je n'ai pas envie de perdre du prestige ou quoi que ce soit, mais je vous avoue que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus actuellement. la Pologne commence à devenir un problème. Elle nous aura bien aidé, quand même. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais là, ça commence à devenir un peu un problème. Quoi-tu ? Bon, t'arrêtes déjà de te faire ça. On va se regrouper les deux puis vous allez essayer quand je vous demande de vous diviser en deux de vous diviser en deux à peu près correctement. Ce serait bien. Prenons de l'impact égressif. Je n'ai pas regardé le temps que ça dure, mais je pense que ça ne va pas durer des semaines et franchement... Alors, 7, 6, 13, 2... Non, non, non. Ça ne devrait pas être si compliqué, pourtant. Quand on a un nombre de pertes, de trucs, on... Bref. Oui, ça ne change rien, en fait. C'est juste toi, tu vas, là. Puis c'est très bien. On s'en moque, après, le reste. Ok. Alors, toi, tu vas nous faire ça. Comme ça, on est à deux qui sont dans la même chose. Ici, on va gentiment aller dans cette direction-là. On va les aider, sinon cette guerre, je pense, va durer des plombes et des plombes. On va juste essayer d'éviter un petit peu les grosses batailles, éviter de perdre un petit peu du manpower, ce serait pas mal. Typiquement, ce genre de choses, ce n'est vraiment pas super malin. On a des bohémiens ici. Ok, c'est une idée. Voilà. On partait. On n'a pas énormément de sièges, mais ce n'est pas très, très grave. Toi, tu vas aller dans cette région-là. Toi, tu vas aller là. Et puis, ici, on continue nos histoires. On continue à prod de l'artillerie. La bohème. Dans son âge d'or. Ouais. Une façon de voir les choses, dira-t-on. Un siège. Si on veut aller prendre le trancin, il y a quoi ? C'est niveau de fortification 2. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir... Avoir 10 canons pourrait être utile. Ok. Tu n'as pas tenu ça en compte, Pologne, quand tu m'as invité, en fait. Ok. C'est devenu très, très mauvais comme guerre. C'est passé de guerre inutile qui nous gonfle, la guerre très, très mauvaise. Bon, allons chercher un petit peu des points, ici. Ok. Il va falloir essayer de faire des points contre la... Sérieusement. Ah, sérieusement. Ah, come on. Come on. Non, ça ne va pas passer. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Essayer de sortir de cette guerre dès que possible puis laisser la Pologne se débrouiller. Right. Mais ça va faire mal. Ça va faire assez mal. C'est de réfléchir à ce qu'on peut faire pour en sortir correctement. Ça va faire mal. Je ne pense pas. Au pire des cas, on perdra de l'argent et puis notre alliance avec la Pologne, ce qui n'est pas la pire des choses. Mais ce n'est pas idéal. Ce n'est vraiment pas idéal. Enfin bref, on verra tout ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501